On le voit même, mais l'est-ce que le voit même ? Suivez désormais sur Let Radio, tous les mercredis, de 10h à 10h, c'est compte, l'heure de ton témoignage. L'heure de ton témoignage avec l'évangéliste Victor Razianoukou de l'église évangélique de la Grâce, Mougan Agbata, dans le loin de l'école privée, Pierre et Simon. Contacte 91 16 79 24, 91 16 79 24, ou le 99 54 45 49. L'heure de ton témoignage assure sur Let Radio 93.9 FM la fréquence du réveil. Que Dieu vous bénisse. Ok, Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ah ah, mi doug bena, Let Radio, Beto Di, no locata, les gars, pour vous, ya me. Nous saluons tous les auditeurs et auditrices de Let Radio en ce moment. Et toi, menbebe, me laisse, nyanui, kakala, allo, milek, pop, Victor Azianoukou, ya. Pas grâce, vous écoutez, vous voyez Victor Azianoukou. Et mes vas, tu dis, akpile, miyabe, rame, dada, titi, mama, tjala, janet, akpile, miyabe, maou, nyaklela, emmanuel, akpile, miyabe, begome, dela, sylvie. Je suis à la radio avec notre ancienne mama, tjala, janet, ma lettrice, emmanuela, et mon interprète, sylvie. Et toi, menbebe, me mito, évangélique de la Grâce, Pougan, akbata, berame, ame, ame. Pas grâce, nous venons de l'évangélique de la Grâce, Pougan, akbata. Si tu veux connaître nos centres de prière, arriver au bord de la route de Pougan, Demande à tout le monde que tu veux aller dans l'église, qui est dans le vent de l'école privée, Pougan, akbata. Tu verras l'église. Nous passons par l'occasion. Et nous saluons tous les fidèles de l'évangélique de la Grâce, Pougan, akbata. Nous saluons tous les membres du groupe pour la prière nationale et internationale. Tous ceux qui nous écoutent de près et de loin. Nous saluons tous les honorables hommes de Dieu qui travaillent en vérité. Nous saluons également tous ceux qui sont nos abonnés sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent sur Testimony TV. Pour ceux qui nous écoutent sur Testimony TV. Que Dieu les bénisse. Au nom de Jésus. L'on entend le Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Notre heure qu'on a reçu une lettre radio. Elle se nommait l'heure de mon témoignage. L'heure de mon témoignage. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu aussi, tu dois témoigner. Si tu ne témoignes pas. Cela ne demande pas que tu adores quelqu'un qui est vivant. Alors toutes ces promesses qu'on nous a faites. Ce sont des promesses de victoire. Alors si tu as la victoire. Cela révèle que ton témoignage, tu ne l'as même pas dit. Mais les gens l'ont vu sur toi. Tout travail que quelqu'un fait. Et il doit témoigner dedans. Alléluia. Amen. Dans le temps de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu ne veux que couter le témoignage des autres. Je veux qu'on écoute aussi ton témoignage. Les biens ne font que se passer dans la vie des gens. Toi, tu le vois. Toi, ne veux pas que tu qu'on retrouve des biens dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Arriver un moment dans l'Antiquité. L'Éternel aime s'élever. Et il a combattu à son peuple. Et c'est un témoignage qui reste du jour aujourd'hui. Quel qu'en soit ce que tu traverses. Quel qu'en soit ce que tu as. La victoire sera ta part et ça sera ton témoignage. Alors dis moi je dois témoigner. Je dois témoigner. Le jour où ton témoignage s'est levé. Et tout ce qui s'était passé dans l'Antiquité. Et du moment où le feu de Dieu traversait des situations. Et on les a persécutés. Un jour. La voix les a parvenus. Moi l'Éternel. Je ferai quelque chose. Les nations viendront. Les peuples viendront d'autres nations. Ils viendront tenir le port d'un juif. Et dire nous irons avec vous. Car nous avions appris que votre Dieu est avec vous. Bien aimé. Et c'est quelque chose que Dieu va leur faire. Et ça sera un témoignage. Un sujet de regard. Et quelqu'un le verra. Et dire à présent nous allons vous suivre. Mais qu'est-ce que je te rassure ? Ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage. Dis par tout que l'heure de mon témoignage a sonné. Dis par tout que l'heure de mon témoignage a sonné. Chaque mercredi, lorsque nous venons. Nous avons toujours un témoignage. Le témoignage d'aujourd'hui. Fera une œuvre. Quelque chose va se révéler. Alors si nous appelons ce témoignage. Et si tu s'unis avec l'Esprit de Dieu. Alors quel chose va se révéler dans ta vie. Tu auras certainement quelque chose. Quelque chose va certainement se passer. L'Esprit de Christ. Il y en a bien dans le Seigneur. Mais tu as un témoignage de quoi ? Alors si l'Esprit de Dieu sort. Et suit le thème. Et marche avec le thème dans la foi. Et nous, il y a des gens qui sont dans la vie. Alors si ces choses-là, ce sont des traversées qui se font dans ta vie. Tu verras que l'Esprit de Dieu va se tenir dessus et combattre pour toi. Le thème d'aujourd'hui nous dit. Le couteau qui te poignarde est dans la main de celui sur qui tu as confiance. Écoutez. Le couteau qui te poignarde est dans la main de celui sur qui tu as confiance. Alors le couteau qui te poignarde. Le couteau avec le couteau de poignarde. Et celui-là sur qui tu as confiance. Alors le couteau est dans sa main. Mais tu ne le sais pas. Et bien quand tu rappelles l'Esprit. Le couteau qui te poignarde est dans la main de celui sur qui tu as confiance. Viens le mettre dans le Seigneur. Et que vos yeux s'ouvrent. Et que vous soyez sages. Bon nombre de choses nous arrivent aujourd'hui. Nous cherchons ces choses très loin. Mais quand tu inquiènes ta tête et tu vois à côté de toi. Et moi l'attends maintenant. La chose est à côté de toi. Alors l'attends. Bien aimé. Mais dis-moi bonhomme. J'aimerais te dire. Eh, n'est-ce pas que tu as fait. Et donnez-le du corps le boi à caca. Et bien donnez-le de la solution. Eh, si une maladie est et tout le monde est attrapé par une maladie. Ou bien il y a un problème que tout le monde a en charge la solution de ce problème. Alors me l'attends. Mais non maintenant mon âne. Mais le couteau est le corps. C'est une maladie qui est en train d'être dans le corps. Alors, il y a un problème que tout le monde est attrapé par un peuple ou bien une maladie qui est dans un pays. Et tout le monde est attrapé par cette maladie ou la maladie, la dérange. On cherche la solution ou le médicament de cette maladie. Pourquoi est-ce que vous parlez ici ? Non, non, non. Bien aimé. Eh, j'ai porté à un mémis là. Dans ce dernier moment dans lequel nous sommes ? Eh, lui, il y a un jodin maudit. Il y a un homme qui est en train de me dire. Il y a un homme qui est en train de me dire. Il y a un homme qui est en train de me dire. Alors tout ce qui arrive aux gens en tant qu'homme de Dieu lorsque les gens viennent narrer leurs problèmes. Alors si tu analyses bien, tu sauras que c'est quelqu'un qui lui est proche ou c'est quelqu'un qu'il connait très bien. Alors les gens répondent. Ou dans le sens de prière. Il y a un homme qui est en train de me dire. Ça se passe chez nous mémis, on le dit. Mais il y a un homme qui est en train de me dire. Si l'esprit de Dieu vient sur quelqu'un. Il dit bien qu'il y a tout cas. Et il veut le délivrer. Et il y a un homme qui est en train de me dire. Il y a un homme qui est en train de me dire. Il y a un homme qui est en train de me dire. Et l'homme de Dieu pose la question. L'esprit de toi, c'est quel esprit ? Alors tu peux écouter que c'est moi sa tante partenelle. C'est moi sa belle-mère. C'est moi son oncle maternelle. Et c'est moi son oncle paternel. Et c'est moi sa tante maternelle. Pourquoi ? Les choses vont nous arriver. On va traverser des moments difficiles. Et nous serons dans certaines situations. Et lorsqu'on analyse cela ou bien lorsqu'on veut savoir ce qui se passe, ce sont ceux-là qui nous sont proches. Je me rends encore posé la question. Pourquoi ? Il y a un homme qui est en train de me dire. Ce qui t'arrive, Et c'est quelqu'un que tu connais très bien. C'est lui qui a la source de la chose. C'est lui qui te livre. C'est lui qui te détruit. Ce que tu traverses, Ce que tu cherches et tu ne le retrouves pas. Et puis que tu donnes chaque jour, Et c'est quelqu'un que tu connais très bien. Et c'est l'un de tes amoureux. Et le membre de ta famille. Le membre du marché. Le membre du boulot. C'est lui qui poignère ton dos. Est-ce que tu vas te mettre que cela demeure-t-il ? Ne le permets pas. Peut-être que tu ne le savais pas avant. Mais aujourd'hui, On te dit. Et tu le sais déjà. On l'a cité. Tu vas te lever. Et celui-là qui a pris le coup de te poignère ton dos. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est le coup de poignère ton dos. Amen. C'est le coup de poignère ton dos. C'est le coup de poignère ton dos. C'est le coup de poignère ton dos. Et c'est la souris de la maison qui va te livrer à la souris du champ. Eh, les mille arbres, nous, on n'a pas le droit de mettre à la souris du champ. Et nous, on n'a pas le droit de mettre à la souris du champ. Et nous, on n'a pas le droit de mettre à la souris du champ. Et ils savent nos pas. Ils savent là où on dort. Ils savent bien nos services, nos boulots. Ils connaissent bien nos foyers. Ils connaissent toute notre boutique. Alors, si tu veux la célébrer ton marat, c'est eux qui le savent premièrement et ils le rangent dans leur camp de soin se lever. Alors, si un bien va arriver à quelqu'un dans la famille, ils le savent tout et ils l'amènent dans le camp de soin se lever. Et ils ont d'autres yeux. Ils ont une pouce d'autres dents. Ils vont se rassembler. Et ça va se passer dans leur famille. Non, non, non. Bien aimé. Un bien va se passer. Et ça, tu vas faire le gars contre ça. Quelles sont ces paroles-là ? Un bien va se passer dans la famille. Vous m'aimé, comment il dit ? Et la famille sera révélée où l'on ne va résonner partout. Et on va dire qu'il va se passer dans la famille de celui-là. Quelqu'un a sauvé son mariage. Quelqu'un a été de haut niveau. Quelqu'un a été préfet, président et autres. N'est-ce pas une bonne chose ? Et c'est une très bonne chose. Parce que eux, ils s'en vont dans le camp de soin se lever dans la nuit profonde. Ils vont t'attraper. La blague ! Ils vont t'attacher. Ils vont écarquer leurs yeux de soin se lever. Ils vont écarquer leurs oncles de soin se lever. Et détruire la chose, troubler la chose. Non, pas fou ! Et si tu penses une grossesse... Et toi là, qui perd rapidement ta grossesse, Lorsque tu tombes enceinte, en même temps, Et tu ne le sais pas, j'aimerais te dire que ce sont les sorciers. Ils savent très bien que tu es tombé enceinte à telle heure, à tel moment. Et ils ne font qu'aller dans le camp de sorcellerie. Et ils ne font que sucer le sang-là. Ce sont eux qui nous mettent dans les dettes. Ils vont chasser des clients sur nous. Ce sont eux qui ont donné l'intelligence de nos enfants, ils vont bien fréquenter, mais ils ne vont rien savoir. Et j'ai rencontré une petite sorcière à Palimé. Et mais oubliez-vous savoir ce que je dis. Et c'est une fille qui est utilisée par l'esprit de sorcellerie. Et elle est de Palimé, mais elle est au Gabon. Nous nous sommes rencontrés sur WhatsApp. Et l'esprit de Dieu l'a attrapée. Et elle a voué. Et elle m'a demandé de l'aider parce qu'elle avait la sorcellerie. Elle détruit beaucoup. Et elles sont huites, mais tous les huites sont attrapées par la sorcellerie. Est-ce que vous vous souvenez ? Et les huites ont la sorcellerie. Quand vous avez dit qu'elles sont dans le Gabon. Ils sont dans l'Omé, Palimé, ils sont dans l'Omé. Et mais la fille là me disait qu'elle est au Gabon, mais elle parle du Gabon bien à Palimé pour détruire ma fille. Les années 2020, il y a des cas où ils ont mis, mais pas deux mois de juin, ils ont dit 45. Dans l'année 2020, on n'est pas encore entré en juin, elle a tué 45 enfants. Et même pas deux mois de juin, madame, elle vous dit 45. On n'a même pas entré dans le milieu de l'année, lui il a tué 45 enfants. Et elle a dit que dans leur camp de sorcellerie, ils ont des noms qu'on leur surnombe et elle s'appelait champion. Alléluia ! Amen ! Et mais on n'est pas champion. Et dit qu'elle s'appelait champion. Mais les quoi ? Vous voyez ? Ils ont des noms et lorsqu'ils s'en vont dans le camp de sorcellerie, ils travaillent bien, ils se détruisent à travers ces noms là. Non, c'est jamais champion. Les gens n'ont pas de champion. Et quand même, ils n'ont pas à vivre là où ils ont mis 40, ils ont des noms, ils ont des noms. Et ils n'ont pas les noms. Ils n'ont pas les noms là où ils ont des noms. Mais ils ont des noms. Ils ont des noms, ils ont des noms. Quand on l'appelle champion et on n'est pas encore entré dans le milieu, aller, lui il a tué 45 enfants. Ça veut dire qu'elles travaillent beaucoup, elles tues beaucoup, elles font bien son travail, c'est pour cela qu'on l'a surnommer champion. et si tu es chrétien et tu veux t'abandonner tu n'as pas prié alors tu n'as pas cherché un bon sang de prière et tu n'as pas adoré dans un sang de prière ou l'esprit de dieu même raison ou tu veux croiser les bras que ça va prospérer un jour un jour ça va aller ils vont détruire ta vie la saison mais ça n'a pas pitié de l'homme ce sont eux qui sont dans la famille ce sont eux qui nous livrent ce sont eux qui vont dire et passer par là et vous allez le voir lorsque vous passez dans ce connex il est toujours là-bas il faut l'attraper il faut le détruire il faut le boulevard non dis non pourquoi ? ce sont eux qui nous détruisent les yeux ils secouent le premier la poche dans la voie les yeux tu as des yeux dans le bac nous allons voir il va s'enlever le sang il va s'enlever nous nous campions le sang il va s'enlever les yeux il va s'enlever il va s'enlever il y a quelqu'un qui m'a amené la dernière fois il a bien fréquenté il a bien étudié mais il se saoule maintenant vous voyez ce sont les sorciers ce qui me parle encore bizarre et certains mères ce sont leurs propres mères elle s'est passée dans l'ensemble de prière sa propre mère qui l'a mis au monde et celle qui l'a détruit va encore lui dire tu vas accoucher je vais te dire le son de fer on l'a dit elle a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit moi il m'a dit que je m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit c'est que c'est cette hausse elle est la base mais s'affiche ce d'enfant en ferme partout bah ici par là mais sa propre mère qui est à l'origine elle a ce que fait dire tu vas accoucher hein tu vas accoucher je vais m'a tenu avant de mourir alors que c'est elle qui a la source je m'attache et nos tantes partenaires je m'attache parce qu'on revient ah où sont là bon arrivé étà présent bon arrivé écoutez je s'ouvre ils ne vont plus faire ces choses à l'effet mais je te rassure que si tu es un sorcier et tu es ma tante partenaire et tu es quelqu'un qui m'approche et je t'ai rencontré et c'est quelqu'un qui aura la victoire parmi nous c'est quelqu'un qui aura la victoire parmi nous et tu peux le faire avant et quand je ne m'avais pas appelé tu ne peux plus revenir et j'ai le fait en moi moi je suis devenu le feu alors si tu ne fais pas attention tu vas t'être brûlé alors je te rassure il y a certains on les connait bien dans nos villages et quand on vient aujourd'hui ils s'envoient, ils partent en même temps et je vous parle physiquement et bien les maîtres ne t'abandonne pas ce sont eux qui vont dire et bon arrivés est ce que vous allez bien et tu n'as pas encore conçu et tu m'en concevoir et tu ne t'as pas encore marié et tu vas te marier et tu vas prospérer pour nous mais lorsqu'elle tourne son dos et bien vous ne bat pas et elle ouvre ses calabas et qu'elle est encore venu et si elle meurt c'est mieux ils ont menti j'aimerais te dire ne croise pas les bras ils sont aussi dans les églises je te rassure et que les hommes de Dieu écoutent très bien alors ne vous amusez pas dans vos églises et les gens vont venir dans l'église tu vas dire que maintenant les gens sont nombreux tu vas te rejoindre mais la manière dont les gens viennent beaucoup c'est comme que les sorciens se viennent quand tu dis recevez et eux ils disent en même temps ils ne vont pas de rien se voir et que tu reçois ta guérison et eux ils disent que la maladie reste là-bas et bien les mains être dans une église et dire que moi j'ai fait des compagnies moi j'ai fait des amis non aller à l'église lorsque tu vas à l'église tu dois te tenir ferme et il ne faut pas les causer tu veux écouter la parent de Dieu et tiens-toi sur la parent de Dieu et la parent qui te délivre et la parent qui te guérit et la parent dans laquelle il y a la puissance alors tiens-toi sur cette parent et prie et c'est la soleil sur toi et le ciel sur ce qui est assis à condamne de toi et la parent sera des épines et ça va les piquer et bientôt tu verras il va se lever et dire que je vais aller pisser il dit je vais aller au vaisseau et quand tu se lèves encore tu n'as plus le voir et le feu qui dépasse et le feu qui dépasse ne le fermez jamais parce que vous allez à l'église tu ne veux que causer et faire des compagnies et prendre ton temps tu ne peux pas m'enlever une petite feuille tu ne peux pas de vos parents venir à l'église tu ne peux pas tenir tant qu'à venir à l'église tu ne peux pas tenir tant qu'à venir à l'église et ils vont tenir vos éteries et ils vont tenir vos éteries et vous détruire et il faut soit différent parmi les gens soit différent parmi les gens et bien quand tu es à l'église il est à l'église et Judas Iscario est qui ? et Judas Iscario est qui ? et nous sommes à l'église il est l'un des disciples et l'un des disciples de Jésus et il est l'un des apôtres parmi ces douze lui aussi il était oublié pour Jésus et Judas Iscario on dit la personne est à côté de Jésus il est oublié de Jésus Jésus même alors si Jésus Christ a pu et un méchant pu rester à côté de Jésus Christ et toi qui es tu ? toi passeur qui es-tu ? toi Jacques déjà connait ce qui es-tu ? et toi fidèle qui es-tu ? toi quelqu'un qui m'écoute qui es-tu ? est-ce que le méchant veut pas être à côté de toi ? Judas Iscario et Judas Iscario leur fils il était ouvrier il était qu'il suivait toujours Jésus il est temps qu'il suivait toujours Jésus relis quand tu es à l'église et tu es à l'église et tu es à l'église et tu es à l'église Alléluia Amen BGbo là t'es et ben pénétrer ou on t'eau n ou ijio et ton ou ijio et vieux ijio mais ça que tu es à l'église Dieu est à l'église et n'a l'église l'église et ce que ça c'est il ne faut pas le faire car les autres demômes et le temps n'a l'église BGbo là tu es à l'église l'église il est à l'église BGbo là tu es-tu et tu es à l'église il est à l'église alors l'exprime pénétrer ton père ta mère celui qui est à face de toi même ton enfant l'esprit peut l'utiliser pour te détruire si tu dis oh c'est mon enfant oh c'est mon père c'est ma mère l'esprit qui est venu rester en lui pour te détruire l'esprit va te détruire totalement mais lorsque tu as le feu l'esprit qui en lui va s'enfuir c'est ça alors tu dois prier et vous allez voir si l'esprit entre en quelqu'un pour te détruire la personne ne saura plus ce qu'il fait c'est l'esprit qui va l'utiliser pour te détruire tu vas voir quelqu'un qui se saoule aujourd'hui ou toi même qui m'écoute tu te saoules aujourd'hui c'est peut-être c'est ta femme c'est l'esprit qui est rentré dans ta femme ou dans ton mari pour te faire saouler mais à chaque fois il va te consoler dire ne le fais plus il faut plutôt saouler alors que c'est l'esprit qui est entré en lui pour te détruire il te détruit et lorsqu'il s'en va encore dans le corps essentiel il va encore te donner à boire plus que cela mais lorsqu'il revient à lui oh mon mari ou ma femme tu es plus âgé plus que cela et quand tu te saoules on s'est moqué de toi mais c'est lui qui est à l'origine parce qu'il y a les gens saupés continue et il y a les gens qu'il a pour nous plait nous noms la gao mais quoi ? oui ça t'aura avec bonbon et gare de Judas Iscariot mais il y a les gens qu'il a pour nous plait nous noms la gao l'esprit du diable est entré dans Judas Iscariot il est parti parler avec les grands chanteurs ok pourquoi va-t-il y a les gens qui ont eu l'esprit d'esprit et vous n'avez pas eu une vision il y a une vision et toi qui es dans une autre vision tu es parti sur ce qui détruit pour faire quoi? bien le cas c'est là où il y a un des deux mais quoi? il y a un des deux 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 il est allé là-bas pour faire ou bien pour chercher la manière dont il va le livrer il va livrer qui? Jésus, celui-là qui est son patron ton maître et celui-là qui est venu faire du bien et vous avez dit que vous allez l'éliminer et le bien ne sera plus vous allez éliminer les choses? il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais éliminer chrétien écoute mais au matin de Yeshua si on n'a pas pu éliminer Jésus on ne peut pas t'éliminer toi aussi ne permet pas qu'on t'élimine il y a un des deux ils furent joyeux qui est? qui était joyeux? nous dans la guerre il y a un des deux qui sont les gens qui ont été 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 et ce sont ces principaux sacrificateurs ces grands chefs de garde-là ils vont se réjouir parce qu'ils voulaient quelqu'un qu'ils veulent détruire mais il y a quelqu'un qui est sorti ou bien qui a quitté la personne et est venu le livrer alors ils allaient être joyeux Alléluia et la personne a quitté le groupe on va voir ce soir un peu de gros et elle est envers les 100 mètres et la personne a quitté le groupe elle est venue le livrer oui et la personne a quitté le groupe nous sommes là je t'ai dit Là où bien il est ici, vous pouvez l'attraper facilement. Donnez-moi de l'argent et vous allez l'atteindre. Allô ? Allô ? Il a déjà crié la maison. Il a déjà rentré dans la voiture. Il a déjà démarré la voiture. Et la soffier ? Il va passer par ici. Est-ce que vous l'avez dit ? Est-ce que vous l'avez dit ? Est-ce que vous l'avez dit ? Est-ce que quelqu'un que tu connais bien ? C'est très difficile. Et la vie de quelqu'un d'être aujourd'hui, et la vie de quelqu'un est coupée en chemin comme ça, c'est quelqu'un, c'est l'un de ses proches qui lui a fait cela. Si Judas a pu rester à côté de Jésus, ça s'est passé. Toi aussi, il faut être malin. Et Dieu, il n'y a pas qu'un pasteur assistant. Pasteur assistant, donne-nous un lumeur. Donne-nous un petit peu, mais on a peut-être un petit peu. Et ça arrive jusqu'à ce que les pasteurs assistants empoisonnent leur seul ou leur pasteur principal afin qu'ils les remplacent. Et est-ce que c'est l'excuse de Dieu qui te conduit ? Tu vas oeuvrer pour Dieu ou pour le Dieu ? Alléluia ! Amen ! Presse de l'homme ! Alléluia ! Et les gens me donnent des conseils par des fois ? Alors, il y a certains qui m'entendent de bien surveiller l'eau, que l'eau que je bois, qu'il y a certains qui mènent des aiguilles ou bien des puquilles dans l'eau, ils vont mettre des empoisonnements dedans. Et lorsque tu bois cela, ça peut atteindre. Et dans l'ensemble de prière, il y a du fait, ils ne peuvent pas. Non, nous, 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 on a dit, non, pasteur. Nous, 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 on a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand toi, pasteur, tu aimes la nourriture, tu manges partout, ils vont te détruire bientôt. Alléluia ! Amen ! Alors, je vais détruire la personne, elle prend sa place. Et le travail dans lequel tu viens ? Et ce poste où tu es, je vais te dire que quelqu'un aussi a envie de rester là-bas. Oui, mais c'est maudia. Toi qui écoutes ce message ? Et force-toi pour... Alors, et force-toi pour jouer la partie-là à ton mari ou à ta femme. Non, non, attends. Viens-le, mais... Et le travail dans lequel tu es ? Et le poste où tu es ? On dit, c'est toi qui le sais. Et le voyant, le jessi, il n'y a pas vu que lui le croire. Il y a le fou, mais non. Le tâche, le boulot, mais non. Il n'y a pas d'emploi. Alors, il sait très bien. Et il va te livrer, dire des mensonges, je m'en dis, dans ton compte. Et si on te charge, lui, il va te remplacer. Alléluia ! Amen ! Mais moi, non, non ! Si ce n'est pas ainsi, il peut faire tout. Alors, la chaise sur laquelle tu es assis, il va mettre des pouces sur ça. Et au bas de ton bureau, il va mettre des choses à l'entrée de ton bureau. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Alors, si ton pied se glante et tu dis, oh, je vais mourir, je vais mourir, est-ce que tu es encore venu dans le boulot ? Alors, tu vas voir que lorsque tu vas faire des mois dans la maison, la personne qui a créé son entreprise, lorsque toi, tu ne viens pas, il ne va pas t'attendre pour que toi, surtout, tu sois guéri totalement. Il va chercher celui-là qui peut faire comme toi. Et lorsqu'il demande si quelqu'un dit qu'il va le faire, il va dire qu'il n'a qu'à rester là-bas d'abord. Et lorsqu'il reste là-bas, c'est comme ça qu'on va occuper ta place et tu ne reviendras plus. Mais dis-moi, non, non, non ! Ça me reste, je te dis, la foi que tu cherches et tu ne le retrouves pas, le mari que tu cherches et tu ne le retrouves pas, la date dans laquelle tu es, et la maladie dans laquelle tu es, ce sont eux qui sont là-bas, ce matin, toute personne, c'est la source de ma description de mon malheur, je ne le savais jamais, mais la personne est sur mon pied, et ce matin, je me suis prie, je me suis prie, je me suis prie, je me suis prie, je suis la personne que tu es, j'envie de t'ongueras, il y a le mépris, eh, nanaquabalukko, qu'est-ce que je t'aime vivre, le couteau qui t'empoigne, elle, 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 et c'est très difficile, mais on l'a saigné, elle, 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 le couteau qui te poignane en même quand il y a le cas noir celui sur qui tu as conscience c'est la femme il est dans une couteau dans sa mère le couteau de la prison les gens de la famille le méchant il me déploie le prie le prie le prie on me nomme le répenne J'avais du bien quelqu'un, et c'est le mieux là qui te dit qu'il a pu te faire face J'ai l'a fait le combat, j'ai l'a fait le combat J'ai l'a fait du bien quelqu'un, ça donne une question à quelqu'un Il a tenu sur 100 pour te dire J'ai l'a fait le combat, j'ai l'a fait le dévoile J'ai l'a fait le dévoile, j'ai l'a fait le dévoile J'ai l'a fait le dévoile, je ne connais pas l'histoire Je ne connais ni père, je ne connais pas l'hiver Mes militantes, mes militantes, mes amis le combat le combat le combat il va te délivrer en la territorie en la territorie il a sauvé ton mariage je ne le connais pas et si ce soir qui est à l'origine en ce moment le combat le combat le combat le combat a sui ils n'ont pris le pa WoW ils computational et ils vont te retirer de blB ils s'ont mis dans l'or le Hills les skies se sont levés ils sont étrangers Je ne lui continue jamais accoucher Oh ma so katia, en bas de jour Dans le boulot, appareil te Laisse l'aménage, appareil te Et dans la famille Oh ma so katia, en bas de la pire Oh ben 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 Le boulot tu viens Poche de maïmène, le secours tu viens Le tic que rentre, il te le consola Combattre, il est en bas Qu'elle a été un brigue Qu'elle a été un brigue Oui, brigue, brigue, brigue Je dis que le Jésus est mon ami. Je suis devenu dans le nom de Jésus. Viens, mesdames et Messiaux. Nous, nous, font du bonheur. Ce que nous disons, nous allons nous faire de la peau. Ce n'est pas ce que tu vas t'amuser avec nous. Nous, nous avons dit quatre milliers. Mais si tu fais réellement avec nous, on l'a dit que, tu vas te témoigner. Viens, mesdames et Messiaux. Viens, mesdames et Messiaux. Je ne veux pas te dire. Nous, 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 nous. Tout ce que nous cherchons. Vous avez des chants. Et nous, 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 nous. Et ce sont les méchants, les membres de ta famille Et ce ne sont pas en domicile qui t'ont attrapé Et la chose que tu ne l'as pas Les éléments, oui Pour passer à travers moi Et pour te ramener ces choses Alors lève tes deux mains Alors actez quoi si tu as dit ça Le Saint-Esprit va marcher Et il va triompher pour toi quelqu'un Au nom de Jésus En ce moment Tu as quelqu'un d'autre Tu ne sont pas laissé à domicile C'est tes proches qui t'ont détruit Il t'a embouté un esprit C'est l'esprit qui est en toi et qui t'a détruit Bien le monsieur qui nous arrive C'est un esprit qui ne soit des employés Et reste en nous que ce que nous voulons Nous n'allons pas l'avoir Je prie en ce moment Avec autorité et puissance Je me tiens sur ce jour où l'alliance entre moi et l'éternel Que je vais faire cette oeuvre Et j'ordonne avec cette autorité Je me tiens dans le chant de Jésus Que tu as donc attaché quelque part Ton désir ne se réalise pas pour toi Que la puissance de Dieu vienne sur toi Reçois la puissance de Dieu Que si ça vient sur toi Et laisse que la voix s'enfile Et que ça vienne avec le feu Le feu du Saint Esprit Viens sur cette femme se tombe Viens sur sa victoire Et la puissance qu'a reçu au complet en lui La puissance de sorcellerie Et la puissance des eaux La puissance des forêts En ce moment Sors de l'eau J'ordonne cet esprit Toi esprit qui parle Écoute la voix de l'éternel Sors dans cette personne Chante dans cette voix Je prends l'écouteur du Saint Esprit Je ne prends rien de nom de Jésus Je prends le physique du Saint Esprit Je te fais du physique en ce moment Chante cet esprit Chante 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 Et s'entendre Le Saint Esprit 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 On a envoûté quelqu'un par une maladie. Et ce sont les puissances familiales qui l'ont fait. Jésus te guérit. Qu'est-ce que c'est cette maladie ? Et on ne t'envoûtait pas cette maladie. Et les sorciers disent qu'ils envoûtent les gens par le cancer, le sida, le diabète. Ils envoûtent les gens par l'attention. Reçois ta guérison. Jésus te guérit cette maladie. Et tu es devenu quelque chose de beau. Jésus guérit ce dernier. Et Jésus te guérit ce sida, le cancer, le diabète, l'attention, l'avésée, l'avésée. Jésus guérit cette maladie. Les mots de cou, les mots de tête, les mots de vent, les mots de bavane, les mots de bavane, les goutes de sang. Jésus guérit cette maladie, la sourdité, les mots de Dieu. Jésus guérit cette maladie, les mots de hanche, la sunnésie, l'épilepsie. Jésus guérit cette maladie. On a mis la fibrone dans ton ventre. La fibrone tombe en ce moment. Mais ça tombe. Mais ça tombe. Mais ça tombe. Mais ça tombe. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Mon obose fréquence. Jésus guérit cette maladie. Et ton pied est enflé. La vie entre dans son pied. Le château de guérison. Le château de guérison. Atroze. L'atroze. Jésus guérit cette maladie. Le prostate. Jésus guérit cette maladie. La gonocostie. Jésus guérit cette maladie. L'infestion du corps. Le grand cœur. Le poufait de chaleur. Jésus guérit cette maladie. Jésus guérit cette maladie. La faiblesse est suive. Jésus guérit cette maladie. Le château de guérison. Le château de guérison. Le château de guérison. Jésus guérit. Le château de guérison. Le château de guérison. Vous avez retrouvé la vie. Le château de guérison. Au nom de Jésus. Amen. Voici que le château de guérison. Un clame très fort. Voici que le château de guérison. Un clame très fort. Je t'aime bien. Nous remercions Jésus. Il a encore produit d'un mystère. Il est dans la radio. Si nous venons de la radio. Et lorsque nous partons. Dans cette vidéo. Les témoignages viennent. Je sais que ceci s'est encore passé. Mais il n'y a pas encore. Il est dans la radio. Il est dans la radio. Il est dans la radio. Mais il est dans la radio. Puisque nous sommes tournés vers ces proches là. Ceux là qui sont des mauvais amis. Qui nous suivent. Ceux là. Qui sont nos proches. Ceux là qui sont des séparés à domicile. Nos tantes partenaires. Nos tantes partenaires. Nos tantes partenaires. Et maternelles. Puisque nous sommes tournés à eux. On les a fait face. On écoutera une bonne nouvelle bientôt. Mais qu'est-ce que je te rassure ? On va t'appeler bientôt. Que tu as ton paternel. Et ton oncle maternel. Il n'est plus là. On se porte dans le sens de prier là-bas. Et que mes oubliés vous le nard. Et c'est encore demain. Demain jeudi. Dieu nous a fait grasser. Les gens n'auront pas au boulot demain. Viens plus tes bagages. Plus tes marchandises. Viens nous allons prier. Viens la même dans le Seigneur. Mais tu as l'agbata. Nous tombons à mes fenêtres. Demain à l'agbata ce n'est pas du tout facile. Mais moi je n'ai jamais. Ça me dit tout le monde. Mais l'agbata. Nous sommes à l'agbata. Vodok Pogamotua. Arrivé au bord de la rue de Pogamotua. Nous n'avons jamais. Il y a une école privée. Pierre et Simon. On va prendre l'agbata. Dis à tout le monde. Que tu veux aller dans le gris. Qu'il y a dans le vent de la copte. Peut-il y a l'agbata. Et il ne s'est qu'il n'y a. Puisque tu m'as écouté. Appelle tes amis qui traduit à mon mari. Mais moi je ne vais pas dire. Va radio. Et il y a des gens. Et il y a des gens. Mais il y a des gens. Quel homme de Dieu qui est venu à la radio. Ce qu'il a dit. C'est très puissant. Alors que vous aussi vous n'y répondez pas. Non. Arrivé dans le centre de prière. Quand elle soit très calmement. On va commencer à voir ce qui va se passer. Mais moi je ne parle pas de Dieu de la radio. Il me donne au corps de vous. Au corps de la glace de la boite. Au corps de la glace de la boite. Au corps de la glace de la gloire. Au corps de la glace. On n'a même pas commencé la prière. Il y a des gens qu'on a soulevé. On les a emportés. Ils n'ont pas pu marcher avant de venir. Mais on n'a même pas encore commencé la prière. Eux-mêmes ils ont sauté. Ils ont marché. Alors demain à 11h00 nous commençons. Mais si tu ne viens pas habiter. Tu dis tu vas venir à 11h00. Tu n'auras pas de place. Alors est-ce que ça vous attend demain? Tu ne vas pas venir dans le centre de prière. On va te soutirer de l'argent. Et on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. Et c'est le saint d'artiste qui travaille là-bas. On ne voit pas de piawata des eaux. On ne voit pas des eaux d'oxygène. Non non non. On ne gâche pas. Mais personne ne va venir à regarder là-bas. Tu ne vas pas nous voir tant que parce que on va te soutirer de l'argent. Tu vas venir. Toi-même viens prier. Et il y a des gens qui viennent de la bataille. Il y a des gens qui viennent de la bataille. Alors si quelqu'un vient te dire. Il y a un personne qui trompe les gens. Il y a des gens qui vendent de son là-bas. Tu as menti. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous le disons. Et il y a des gens qui viennent de la bataille. Et il y a des gens qui viennent de la bataille. Il y a des gens qui viennent de la bataille. Il y a des gens qui viennent de la bataille. Et du moment où Dieu utilise un homme de Dieu. Au lieu de s'unir à lui. Pour que l'onction vous ait aussi la grâce là. Il détruise le passé. En fait que leurs fidèles n'aillent pas là-bas. Alléluia. Amen. Bon temps, vous venez vous là. Mais toi-même que tes yeux s'ouvrent. Alors une femme qui cherchait un enfant. Et elle l'a cherchée partout. Et elle ne voulait pas aller dans le temps de prière. Parce qu'on lui a refusé cela dans son église. Et lorsqu'elle est venue chez nous. Elle a fait une ou deux séances de prière. Et elle a reçu sa grosse aide. Alléluia. Amen. Elle m'a dit papa. Elle m'a dit papa. Avant de venir sans prière, le pataille a refusé. Mais quoi ? Oui. Mais on ne le retrouve pas ou bien. On n'arrache pas les lignes fidèles des gens. Alléluia. Alors tout brebis a son pâturin. Elle le dit et vit un peu, un peu, un peu. Mais mon pataille a dit qu'il n'y a pas de prière. On l'a dit jamais. Alors elle est dans la grossesse. Bientôt elle va accoucher. Mais elle a cherché partout. On lui a même refusé de ne pas venir à la prière. Mais moi-même n'a dit. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose. Mais il l'a donné à ton ami ou bien quelqu'un. Et quelqu'un qui est ton collègue. Il faut l'aider pour que cela avance. Mais gardons le bleu. Et il ne faut pas le détruire. Et il me amène le béquement. Et du moins la personne n'est rien. Il est innocent. Je vous donne. Amen. Et que toi même t'es souverain. Mais on ne dit rien de quoi. Va. Si tu cherches quelque chose. Il faut venir. Dieu tu referas pour toi. Amen. Je m'a dit tout le monde. On est mis. Mi m'a fait clair. Et cela. On est mis. Et elle nous fait compter. C'est elle qui compte. Amen. Non. Et là. On a dit. Nous avons des témoins. Dans ce sens de prière. Chaque jour. Alléluia. On ne peut même pas compter. Il est mis. On ne peut même pas compter. Bien. nous sommes encore dans un grand groupe pour la prière sur la journée si tu veux te dire il faut nous écrire sur notre numéro il faut nous écouter notre numéro il faut nous écouter notre numéro Et il a dit, il a dit, il n'y a qu'à quoi il mène, alors il n'y a qu'à quoi il mène. Je vais te donner le numéro, mais tu n'as qu'à écrire ton nom, le quartier, ton nom, le pays. Il ne faut pas commencer à ne pas narrer tes problèmes et autres. Lorsqu'on va t'intégrer dans le groupe, tu vas suivre les annonces. Et quand tu vas narrer ce qui t'arrive, on va te l'indiquer. Alors, si je donne le numéro, tu vas te demander à écrire ton nom, ton quartier, ton nom et le pays, c'est tout. Alors, si tu es à l'étranger, tu vas t'abonner plus de 128. Et tu vas écrire le numéro 91. 91, 16, 79, 79, 24, 24. Si tu as tué simplement Togo, tu as fait plus de 128. 91, 91, 16, 79, 79, 24, 24. C'est tout, nous allons t'intégrer dans le groupe. Que Dieu vous bénisse. Adjidogome, tu es où ? Ceux d'Adjidogome. Et voilà, Adjidogome, nous sommes 8 heures. La voiture sera Adjidogome, douane et va prendre la route à 8 heures. Et quand le premier tour t'en va ? Et il va amener ceux du premier tour. Deuxième tour, ton nom, Tim, Adjidogome, elle va sauver le avoué-échangeur. Alors ceux du deuxième tour, si tu es en retard, Adjidogome, tu vas rencontrer la voiture à avoué-échangeur. Et quand on va te faire ? On va t'amener dans le centre de prière. Non, grand-a-soir. Et lorsque tu viens demain ? Moi, je suis en retard. Je suis dans le jeûne. Je suis en retard, je suis en retard. Tout le monde sort dans le jeûne. Maintenant, les gens sont en retard, ils ont mis les doigts, ils ont mis les doigts, ils ont mis les doigts, ils ont mis les doigts. Et les gens qui sont à l'origine de nos discussions, qui sont la source de nos discussions, ils nous détruisent. Alors demain, les télévres à les abattent tous. Moi, on est là, il est là. Alors que Dieu vous vient. Et les gens qui sont en retard, ils ont mis les doigts. À la fin, si toi, tu n'as pas pu nous appeler. Le numéro sur lequel tu peux nous appeler, si tu veux comprendre quelque chose, ou si tu veux comprendre avec toi, c'est le numéro. C'est notre propre numéro. Alors si il reste deux minutes, je peux recevoir deux personnes en ligne. Numéro là-là, 90. Le numéro, c'est le 90. 02. 02. 18. 18. 90. 90. 02. 02. 18. 18. Et où est-ce que vous avez mis le lien ? Ah oui, j'ouvre l'antenne sur l'être radio. Non, là, j'ai mis le lien, tu es réduit. Si tu peux m'appeler sur l'être radio. 93. 93. 79. 79. 01. 01. 01. 93. 79. 01. 01. Allô. Allô. Oui. On va maintenant, où ira, Milo ? Où ira, Milo ? On nous dit que le Christ est bien comme ça, mais il y a des choses. On nous dit qu'on le Christ est bien comme ça, mais il y a des choses, où ira. Amen. Allô. 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 Oui, allô. Oui. Papa, à ma, oui, allô. Maman, tu es dans son canon avec vous là. Ah, raison, les dons, pour n'amner. Allô, au ira, Milo, a l'angrappé, jusqu'à des bornes. Amen. Amen, amen. N'est-ce que tu es dans l'angrappé de l'angrappé de l'angrappé? Amen. Allô, viens veuve, vous voyez, mais il y a des gens, mais il y a des gens. Il y a des gens à ce corps, il y a des gens à ça. Il a cessé le sang, il a cessé de ta gueule, j'en ai à toi. Allô. Allô papa, bonjour. Bonjour. au nom de mes deux mille ans qui a dit john ami n'est pas comme , mais je ne suis pas mal d'ailleurs mais ce qui se passe est à bon avant les cheveux le tueur estil ? amens si tu es content je ne fais pas ça d'ailleurs je n'ai pas eu comment dire tu t'en fais ? je n'ai pas eu je n'ai pas eu je ne fais pas je n'ai pas eu mais je n'ai pas eu comme je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu Allo, papa en Iran. Oh, Irami. Amen. Et toi, je n'ai pas besoin d'Irami. Je n'ai pas besoin d'Irami. Allo. Allo. Oui. Bonjour, bonjour. Allo, c'est Irami. Allo, je n'ai pas besoin d'Irami. Allo, je n'ai pas besoin d'Irami. Allo, je n'ai pas besoin d'Irami. Il n'y a pas besoin d'Irami. Allo, c'est l'Erami. Arrete, il n'y a pas besoin d'Irami. Mais oui, je n'ai pas besoin d'Irami Beterraindra à l'Irami. Dans ma mire, elle est en lui. Allo, elle est en lui. Allo, papa, je n'ai pas besoin d'Irami. Allo, papa, où on les par substrados? Allo, papa. Mon archer, je n'ai pas besoin d'Irami. Il n'y a pas besoin d'Irami. Allo, deaman, j'ai besoin d'Irami. T'es là-bas aux douani. Mais oui, en vous par couple, il faut venir vous efforcer pour venir prier demain à poga abata et dieu tu rentrera pour vous amen Amen. Amen. L'heure de ton témoignage assure sur Light Radio 93.9 FM la fréquence du réveil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les voix mènent. Mais les super voix mènent. Amen les voix mènent. 93.9 FM Revival Frequencies. Sous-titrage ST' 501